Musique Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies Tu as versé sur ma vie des milliers de roses Bonjour Mesdames, Messieurs, ici Pierre Bruneau. Bonjour Hélène. Bonjour Pierre. C'est un grand moment aujourd'hui qu'on va vivre pour Marie-Soleil Tougard. On vient d'entendre la chanson de Petite Marie. Aujourd'hui, véritablement, elle sera conduite à sa dernière demeure. Marie-Soleil qui, au cours de cette semaine, nous a fait vivre un deuil collectif. Mais Marie-Soleil qui nous a laissé quand même beaucoup de témoignages, d'amour. Et on a pu les entendre de la part de tous ces gens qui se sont déplacés aujourd'hui. Oui, on estime d'ailleurs, Pierre, que la foule qui est venue à l'extérieur est estimée à plus de 3000 personnes. Il y a 800 personnes qui prennent place à l'intérieur de l'église, derrière nous. Il y a des gens du public également qui sont entrés à l'intérieur de l'église. Ça, c'est sans compter les 3000 personnes qui sont allées au cours des derniers jours au salon rendre un dernier hommage aussi à Marie-Soleil. On peut dire qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui, beau soleil. Les gens sont là, sont recueillis parce que c'est une foule qui veut voir une dernière fois Marie-Soleil Touga. Et moi, ce que je retiens, en tout cas, de toute cette semaine, c'est qu'après tout ce qu'on a entendu, la vie continue. Même si on perd un être cher, la vie continue. Elle est là, très présente. Marie-Soleil, elle sera toujours là par sa sympathie qu'elle a attirée, par son sourire qu'elle nous laisse, par cette image de pleine possession de ses moyens partout et en tout temps. Vous l'avez connue, vous aussi. Oui, moi, je l'ai connue, Pierre. En 1993, la première fois que des équipes se déplaçaient à Fort Boyard, alors Marie-Soleil était concurrente, au même titre que moi, et on avait passé du temps ensemble là-bas, sans savoir à l'époque ce qu'allait devenir Fort Boyard. Et au retour du voyage, Marie-Soleil nous avait conviés chez elle pour un visionnement des tout premiers épisodes. Et ça montre la générosité de cette fille-là, qui était toujours prête à accueillir les gens, qui avait toujours des bras ouverts, toujours prête à écouter aussi. Et je trouve ça assez ironique et symbolique à la fois que juste en face de nous, il y a ce magnifique richelieu qui coule et il y a la montagne, le Mont Saint-Hilaire, qui est juste derrière. Et cette montagne que Marie-Soleil aimait, qu'elle habitait, elle était sur un des flancs de la montagne. Et bon, elle est morte en montagne. Et ce sont tous des éléments de la nature que Marie-Soleil appréciait beaucoup. Et c'est pour ça qu'elle aimait ce coin de pays. Elle est née d'ailleurs à Saint-Hilaire. D'ailleurs, si les funérailles ont lieu aujourd'hui à Saint-Mathieu-de-Belleuil, c'est que c'est la plus grande église du secteur pouvant accueillir le plus de gens possible, parce qu'ils sont nombreux, ceux qui veulent lui rendre un dernier hommage aujourd'hui. Peut-être des gens ont eu l'impression qu'on en a trop mis cette semaine. Il y a des gens qui ont passé cette réflexion-là. Mais je pense que c'est à l'image de Marie, c'est à l'image de sa famille, c'est des gens qui ont voulu laisser aussi ce sourire de Marie-Soleil. Moi, je l'ai connue, Marie-Soleil, dans son engagement social. On a parlé beaucoup de son implication à Opération Enfant-Soleil. Je l'ai vue il y a... en 1995, en décembre 1995, au moment où on inaugurait le centre de cancérologie Charles-Bruneau. Ce centre-là, s'il a vu le jour, c'est grâce à l'implication d'une part de Vidéotron avec Opération Enfant-Soleil. Et Marie-Soleil, qui était porte-parole de l'organisme, était là au moment où on accueillait nos premiers enfants dans ce centre-là. Et c'était cette présence chaleureuse qu'elle avait auprès des enfants, cette présence rassurante qu'elle pouvait donner aussi. Et ça lui avait toujours... Elle m'avait expliqué que ça lui avait toujours beaucoup coûté avant de s'impliquer dans un organisme comme Opération Enfant-Soleil. D'une part, parce qu'elle se sentait jeune. D'autre part, elle n'avait pas d'enfants. Elle se demandait comment elle pouvait être si près des jeunes. Mais je pense que par tout ce qu'on a pu voir à la télé d'elle, les jeunes se sont très rapidement identifiés à Marie-Soleil. Tout à fait. Elle était aussi, je pense, la grande sœur que ces enfants-là auraient aimé avoir, la confidente, l'amie, la fille aussi, que plusieurs parents auraient aimé avoir ou prenaient comme modèle, parce que c'était un modèle, Marie-Soleil, et à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, son implication sociale, vous le mentionnez, est tout à fait le reflet de qui elle était. Les plus petits l'ont connue aussi dans les débrouillards. Absolument, absolument. Une émission où elle a côtoyé également beaucoup Grégory Charles. Et c'est Grégory qui organise en grande partie cette cérémonie à laquelle vous allez assister, mesdames et messieurs, environ, ou à compter de 13 heures. 13 heures. Donc, cérémonie, et on en reparlera un petit peu plus tard au cours des prochaines... Oui, on pense que Grégory pourra venir nous expliquer un peu. En fait, c'est pas une messe qu'on va célébrer aujourd'hui. C'est plutôt un hommage, souvenir que l'on veut rendre à Marie-Soleil-Tougaille. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Mais on a entendu beaucoup cette semaine de ses proches comédiens, comédiennes, producteurs qui ont rendu hommage à Marie-Soleil. On a entendu des gens de son entourage immédiat. On est allé voir aussi et Réjean Léveillé a rencontré probablement sa meilleure amie, Anne-Marie, vous allez l'entendre, et d'autres pour qui Marie-Soleil sera toujours présente. Au moment de l'année où la nature nous fait cohabiter avec ses plus beaux éléments, le destin fauche la vie de cette jeune femme qui avait l'art d'entrer dans chacun de nos salons muni d'un téléviseur. Et avec Marie-Soleil, pas de faussée de génération. On la voyait beaucoup à la télévision, puis elle était jeune, puis on pensait qu'elle serait plus souvent là qu'elle reviendrait encore longtemps. Quelqu'un qui s'occupe des enfants, comme elle s'en occupait, c'est un vrai trésor. C'était sa simplicité. Elle était tellement simple et puis proche des gens. Et puis son beau sourire en rayonnant la joie partout. Elle était tellement belle qu'elle se faisait aimer de tout le monde. Si ce monde-là, comme vous et moi, a l'impression d'avoir perdu un petit morceau d'eux-mêmes, imaginez ce que c'est pour ses meilleurs amis, comme Anne-Marie, qui a cohabité ici avec elle. Une amitié qui s'est manifestée au secondaire et que les années n'ont surtout pas altérées. Personnellement, je me trouve tellement chanceux d'avoir eu autant, sur cette courte vie, d'avoir eu autant de temps consacré juste à moi, parce que j'ai eu la chance de vivre avec elle. Puis c'est la même chose pour tous ses amis. Parmi les confidences, sur cette amitié de 12 ans, il y a les fêtes mémorables. La moppe, puis elle nous faisait, elle nous levait les pieds, puis elle passait la moppe, puis elle leur posait la moppe, puis on redansait jusqu'à... Ça finit à 5 heures du matin. Les voyages, la nature comptait tellement pour elle. On est descendus de la voiture, puis on s'est regardés, puis on pleurait toutes les deux. C'était tellement beau, ce qu'on avait devant nous. Elle a profité de sa vie au maximum parce qu'elle s'est rendue compte en voyant les enfants malades que dans la vie, il faut que t'en profites parce que tu sais jamais quand ton heure va se mettre. Celui qui parle ainsi, c'est François Brunet. Il peut se permettre de nous dire le fond de sa pensée parce que son frère David nous a quittés il y a déjà 3 ans. Marie-Soleil et Francis leur ont même fait parvenir de beaux souhaits aux fêtes cette année. On pense effectivement beaucoup à vous. Puis on vous embrasse. Oui. Bien fort. Elles sont belles. Joanne et la belle Isabelle ont eu besoin de cette énergie de l'animatrice lorsque le cancer est venu de les confronter il y a de cela 3 ans. Isabelle a même perdu des petits amis. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, Marie-Soleil? On va aller rejoindre les autres enfants qu'elle aimerait. En terminant, tu lui dirais quoi c'est cette bonne journée. Oh, mon Dieu, que je l'aime. Je lui dirais merci d'avoir été là pour nous, mais pas seulement pour nous, pour tous les enfants. Si elle se l'avait sauvée, je lui dirais qu'elle était très chanceuse de se m'en avoir sorti, mais ce n'est pas arrivé comme qu'on voulait. Qu'elle continue à penser encore si incapable à toutes nous autres. Réjean Léveillé, TVA, Montréal. Merci, Marie-Soleil, d'avoir été ce que tu étais et tu seras toujours très présente. D'ailleurs, Hélène est en compagnie de plusieurs de ses femmes. Merci, Pierre. Effectivement, je suis en compagnie des gens comme ça qui sont venus rendre un dernier hommage à Marie-Soleil et en particulier, il y a Véronique et Patricia qui ont fait circuler une carte. Véronique, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton idée? Bien, hier, hier, moi et ma soeur, on voulait faire, vu que la famille ne voulait pas avoir de fleurs, on a décidé de faire une carte et de la faire circuler et de tout le monde pour qu'ils puissent signer et après la remettre à la famille pour juste dire nos sympathies puis qu'on l'aimait bien gros. Qui a fait le dessin, Patricia? C'est Véronique. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Marie-Soleil? Moi, je trouvais que... Moi, j'ai trouvé formidable comme comédienne puis elle avait l'air super gentille puis j'ai déjà vu aussi à Garde de la capitale pendant qu'elle faisait Enfant-Soleil puis elle avait l'air super gros, tu sais comme Émile est super gros, elle est jeune puis j'ai trouvé formidable. Patricia, pour toi, quel souvenir tu gardes de Marie-Soleil? Bien, moi, le souvenir que je garde, c'est qu'elle s'impliquait beaucoup dans ce qu'elle faisait. Tout était le roman, tu sais, elle donnait beaucoup de son temps. Puis ça te touchait, ça? Oui, oui. Quel âge as-tu? 14 ans. Toi, Véronique? J'ai 17 ans. Parfait. Merci, les filles. Bravo. Continuez de faire circuler la carte et on va s'assurer qu'elle sera remise à Grégory à la fin de la cérémonie. Est-ce que vous visez? Oui. Attends. C'est mon micro. OK. Merci beaucoup. Il y a Mélanie également qui veut dire un mot, Mélanie. Coucou! Jérusalem, fais-moi pas peur de même, toi. J'ai une grande nouvelle pour toi. Hein? Quoi? J'ai gagné. J'ai gagné quoi? Le concours oratoire de l'école. Hein? Puis sais-tu ce que je vais faire maintenant? Non. Participer au concours régional. Oh, bien, j'ai une prise d'alèvre. Hey, c'est formidable! Les grèves de la fin, ça marche plus. Le dernier qui en a fait une a failli mourir. Ils sont cheap, les gouvernements. Ils n'ont pas le droit de ne pas aider les bleus. Les gens qui font pas grand-chose pour eux. On a vu cet effet de surprise quand Marie-Soleil entre dans la vie d'une personne, mais elle n'en sort pas facilement. Moi, c'était ma camarade. Et puis, c'est dommage qu'on se rende compte à quel point les gens sont importants quand, pour une quelconque raison, ils sont loin. Ou qu'ils nous quittent, carrément. Mais cette semaine, j'ai tellement senti... Bon, on faisait une paire, nous, avec les enfants aussi. On a animé une émission pour enfants pendant longtemps. Puis les jeunes me disaient, hey, il reste juste un débrouillard maintenant. Ça m'a marqué vraiment très profondément. Mais en même temps, je connais Marie-Soleil. On a parlé de la vie souvent. On a parlé de la mort aussi, souvent, Marie-Soleil et moi. Et je suis pas gêné aujourd'hui de faire un party. Ça devient peut-être plus difficile quand c'est une grande amie. Oui, c'est plus difficile, mais en même temps... Bon, j'ai pensé à ça toute la semaine. En fait, pour être honnête, toute la nuit, je me suis dit, comment je vais expliquer aux gens que je pense que Marie-Soleil aurait aimé qu'on fasse... Pas une fête à gorge déployée, où on se dit, ha, 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 mais une célébration quand même de la vie, même avec son départ. Puis je me disais, il y en a pas vraiment de façon de l'expliquer. Les gens qui ont connu Marie-Soleil l'auraient compris, le sauraient. Moi, j'ai rencontré Marie-Soleil pour presque la première fois il y a sept ans. À peu près à cette période-ci, elle m'avait invitée à sa pendaison comme ailleurs. Et c'était une fête. Elle fêtait l'aménagement dans une nouvelle maison. C'était une fête. Elle aimait la musique, elle aimait ses amis, elle aimait sa famille. Je pense pas que de façon plus juste, plus près d'elle, de la célébrer que ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. C'est pas des funérailles. Oui, alors il faut dire que d'abord, Marie-Soleil n'était pas baptisée. Donc, même si ça se déroule dans une église, Grégory, ce n'est pas des obsèques religieuses. C'est une cérémonie que tu as organisée en collaboration avec sa famille. Avec sa famille et aussi avec le prêtre de la paroisse ici, Pierre Cordeaux. Moi, pour les gens qui suivent beaucoup la religion, j'appellerais ça une célébration écuménique. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens pensent, ce qu'ils croient, ils sont invités à venir partager ce moment de souvenir de Marie-Soleil, le moment aussi avec sa famille, avec ses amis. Bon, c'est sûr que ce n'est pas une cénéraille typique. Il faut avoir une espèce d'ouverture d'esprit. Il n'y a pas de bénédiction du corps, il n'y a pas tout ça. Et l'abbé Cordeaux l'a eu, cette ouverture-là, pour vous accueillir. Absolument. Et moi, je dirais, en fait, l'ensemble de la communauté ici à Belleuil, ce n'est pas si loin, dans le fond, de ce qu'on vit traditionnellement. C'est peut-être juste un tout petit peu... C'est le reflet d'aujourd'hui. Peut-être. Et c'est certainement le reflet de Marie-Soleil. Et c'est, en fait, ce qui est très, très, très important. Je ne pense pas que c'est en désaccord avec des dogmes et des croyances. Mais il y avait des choix à faire parce que vous auriez pu étirer une cérémonie, mais là, vous aviez des choix très précis selon les voeux de chacun et les souhaits. Moi, je suis parti... C'est sûr que la célébration me ressemble un peu parce que, bon, je m'en suis occupé, mais je pense qu'elle ressemble beaucoup plus à Marie-Soleil. Elle ressemble aussi à sa famille. Bon, sa maman a exprimé certains désirs, et je la comprends tout à fait, des désirs musicaux. Son père me disait, écoute, moi, je ne veux pas que ça soit triste, je ne veux pas que ça soit langoureux, je veux que ce soit une fête. Si tu peux faire ce que je t'ai vu faire déjà à la télé en faisant du gospel, fais-en... Mais du ferré, c'est surprenant. Bien, ferré, c'est simple, Marie-Soleil l'a dit tant et plus. Elle a dit à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, je voudrais que ma vie soit une chanson de Léo Ferré. Je me suis dit, OK, d'accord, on va répondre à ce vœu-là. Et alors, on a demandé à quelqu'un de venir chanter du ferré, on va le voir pendant la célébration. Sa grande copine, Valérie Gagné, elle va chanter aussi. Des témoignages aussi. C'est sûr qu'il pourrait avoir des millions de témoignages. Il faut faire un choix. Ce qui m'a surpris, c'est l'extrême générosité des gens cette semaine. J'ai reçu 14 chansons de partout à travers le Québec, des gens qui ont écrit spontanément des chansons qui ont dit, nous, on a fait quelque chose pour Marie-Soleil. Bon, c'est sûr, on ne peut pas tout penser, mais c'est magnifique de voir la solidarité des gens. Et la vie continue, c'est ça qui est important. La vie continue. Bien, merci. On vous laisse aller parce que c'est dans une quinzaine de minutes maintenant. Merci beaucoup. Merci, Grégory. Merci à vous. Le décembre dernier, on a reçu une lettre qui disait ceci. La lettre, ça commence, ça dit ceci. Bonjour, je m'appelle David Brunet. J'ai 16 ans et je suis atteint d'une leucémie aiguë depuis le 29 août 1993. J'ai eu l'idée, si vous êtes d'accord, bien sûr, d'aller exprimer mon message d'espoir à votre prochain téléton en chantant. On l'a rencontré à l'hôpital Sainte-Justine. On pouvait évidemment pas refuser son offre avec une chanson de Luc de la Rochellière, David Brunet dans Si fragile. C'est malheureux qu'il faut que dans la vie il nous arrive quelque chose de grave comme un accident ou une maladie pour se rendre compte à quel point la vie est si fragile. Prends soin de toi, ma belle. Oui, la vie est si fragile. Le cortège funèbre, je pense, s'amène tranquillement devant les brises. Les applaudissements que vous... Je viens d'apercevoir Patrice Lécuyer qui fait son entrée. Alors les gens qui applaudissent comme ça spontanément. Dominique Patrice Lécuyer Gaston Lepage également. Ils font leur entrée en l'église Saint-Mathieu de Belleuil. Sous les applaudissements de la foule et je crois, Pierre, qu'il y en aura beaucoup d'applaudissements au cours de la cérémonie qui va suivre. Ces gens-là qui ont été très solides de Gaston qui a laissé un témoignage émouvant cette semaine et qui nous a raconté dans le détail cet accident mais en même temps en gardant le cap sur la vie lui aussi. Et on a avec nous une petite aussi pour qui la vie est importante peut-être plus que jamais aujourd'hui même si elle vient de perdre une grande amie. Maude Lauzon, bonjour Maude. Allô. C'est toi qu'on a vu sur des images tout à l'heure du Téléthon et tu étais... Marisol est asserrée dans tes bras. À ce moment-là tu pleurais. Aujourd'hui tu es avec nous. On les voit ces images encore. Oui. C'était un moment difficile pour toi à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu traversais à ce moment-là? Bien, j'étais malade puis... Qu'est-ce que t'as eu comme cancer toi? Un cercle comme des vies. Dans un bras? Oui. Une tumeur dans un bras? Hum. On t'a soigné? Oui. T'es un témoin de la vie je pense. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté Marie-Soleil toi? C'était un modèle pour nous autres. Elle était super fine. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle t'a dit puis que tu te souviens encore? Bien, qu'il faut que je continue malgré ce que j'ai de foncer. Est-ce que tu penses qu'elle te dirait la même chose aujourd'hui? Oui. Et puis aujourd'hui comment va ta santé Maude? Bien. Alors t'es vraiment l'espoir qu'elle a voulu aussi partager avec d'autres jeunes. Oui. Tes cheveux ont repoussé Maude. Oui. Oui. Elle est belle comme tout. Un vrai rayon de soleil. Tu vas assister à l'intérieur tout à l'heure à la cérémonie? Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a vu Marie-Soleil et son implication dans une fondation Opération Enfant-Soleil. TVA a voulu rendre hommage aussi à Marie-Soleil avec sa famille en créant une fondation. Les gens peuvent se dire pourquoi une autre fondation alors qu'elle était directement associée. Je pense que le souhait c'était tout simplement de bien préciser les dons qui vont rentrer à la mémoire de Marie-Soleil. Et qui seront intégralement versées à l'Opération Enfant-Soleil. Intégralement. C'est ça. Il n'y a pas de frais d'administration. Ce n'est pas une fondation traditionnelle avec un bureau et tout ce que vous voulez. C'est une fondation qui va verser toutes les sommes recueillies directement à Opération Enfant-Soleil. Alors, si vous voulez y participer à cette fondation-là, si vous voulez en quelque sorte poursuivre aussi le grand vœu de Marie-Soleil et amener tous ses enfants à la guérison, vous pouvez le faire via cette fondation, Fondation Marie-Soleil, Tougas, Donc, l'adresse est le 1600 boulevard de Maisonneuve à Montréal. C'est à TVA. Toutes les sommes, je vous le rappelle, seront versées intégralement à Opération Enfant-Soleil. Tout à fait. Et il y a également, puisqu'il faut parler aussi de Jean-Claude Lauzon, qui est décédé dans ce tragique événement, pour ceux qui aimeraient également souligner donc un témoignage envers Jean-Claude Lauzon. Ils sont invités à le faire en passant par l'Association des réalisateurs du Québec, dont l'adresse est située sur la rue Delorimier, Pierre. 1600 boulevard de Delorimier, vous pouvez le voir à l'écran présentement, ou encore, vous pouvez envoyer un message via télécopieur au 514, ça c'est le code régional, 527 76 99, 527 76 99, si vous voulez rendre hommage aussi à Jean-Claude Lauzon. Jean-Claude Lauzon qui était le pilote dans cet accident, Jean-Claude Lauzon qui, justement, hier, je voyais à Télé-Québec, on présentait Léo Lowe, on a présenté un hommage à Jean-Claude Lauzon aussi. Alors, ils sont nombreux, les gens qui arrivent maintenant, vous voyez, les gens sont massés devant l'église ici à Saint-Mathieu de Belleuil, les gens qui sont silencieux, il faut le reconnaître, les gens qui sont là. C'est très serein, comme qui m'ont, Pierre, on doit dire que, malgré la foule nombreuse, parce qu'on parle quand même de près de 3000 personnes, il y a un espèce de sentiment de plénitude, de bien-être, les gens sont très près les uns des autres et très respectueux, c'est assez beau, il y a beaucoup de jeunes, Pierre, il y a beaucoup de jeunes, Marie-José Taillefer, Francis Redé aussi qui font leur entrée maintenant à l'église, tous. Alors, ces gens qui ont bien côtoyé aussi Marie-Soleil Touga. Marie-Soleil Touga qui a eu une longue carrière à TVA, c'est l'enfant chéri de la télévision, il faut le reconnaître. Tout à fait, depuis ses débuts dans Pots de bananes à 11 ans. À 11 ans, elle faisait sourire là-bas aussi, on l'a vu également dans plusieurs autres téléromans, Chambre en ville, on se rappelle de Chopsoui, on se rappelle un téléroman aussi qui, une télésérie, c'était pas pour elle, c'était un nouveau défi de jouer dans une télésérie et de se défaire de tous ces personnages qu'il avait tant caractérisées. Ce qu'il faut dire aux gens à la maison, c'est que quand on parle d'enfant chéri, que c'était l'enfant de TVA, c'est assez simple à comprendre, vous allez voir, c'est que Marie-Soleil était à l'école à l'époque où elle venait enregistrer dans les studios avec son frère Sébastien et tous les techniciens de la télévision qui sont en arrière des coulisses que vous ne voyez pas, la voyaient, eux, en train de faire ses devoirs, la voyaient, eux, aider son frère partir avec lui main dans la main, aller prendre l'autobus. Alors, ce sont ces images qui restent beaucoup gravées dans la mémoire des gens qui ont connu Marie-Soleil et, bon, ceux qui ont accompagné sa carrière, on pense à des émissions comme Chambre en ville, Chopsoui, elle a animé des galas entre quatre yeux, il y a eu la galade de la grève d'or, elle était impliquée au niveau de la mode québécoise également, Opération Enfant-Soleil, une cause à laquelle elle contribuait depuis plus de six ans. Alors, tout le monde, qu'on soit âgé, moins âgé, tout jeune, on a pu côtoyer Marie, en tout cas, on l'a vu, ou aussi dans beaucoup d'annonces publicitaires parce qu'elle était très impliquée également, alors je pense qu'on gardera tous un excellent souvenir de Marie-Soleil. On nous dit que le cortège est présentement en route, il a quitté le salon Maurice Demers, ici sur le boulevard Laurier à Belleuil et se dirige maintenant vers l'église Saint-Mathieu où les funérailles devraient commencer dans cinq, six minutes ou à peu près. Et on dit que donc plus de 3000 personnes qui ont défilé au salon au cours des derniers jours. Hier, on estime qu'il y avait une foule de plus d'un demi-kilomètre qui attendait pour aller rendre hommage à Marie-Soleil. Je peux vous dire un mot sur cette superbe église que l'on voit présentement, Saint-Mathieu de Belleuil. Elle a été construite en 1896. C'est une église donc centenaire. La paroisse Saint-Mathieu est la plus ancienne de la région de Belleuil-Saint-Hilaire. Elle a été fondée en 1772. Si elle a été choisie pour la tenue de cette cérémonie, on vous l'a expliqué un peu plus tôt, c'est parce qu'elle est la plus grande du secteur. C'est une église sobe, vous allez le voir tantôt, accueillante, qui dessert environ 15 000 paroissiens. Le curé Pierre Cordeaux, Grégory, nous en parlait tantôt, affirme que les gens de Saint-Mathieu sont très attachés à leur église, qu'ils en prennent soin et on a pu le constater aussi à l'intérieur. La ministre de la Culture, Mme Louise Beaudoin, qui fait son entrée maintenant ici à l'église en vue des funérailles. Donc environ 800 personnes qui prendront place dans cette église, Saint-Mathieu de Belleuil. Je pense qu'on a réservé quelques places pour... Et à la demande de la famille, tout à fait, la famille tenait à ce qu'il y ait au moins 50 personnes du public. Il y en aura environ 150 puisque le Jubé peut accueillir 150 personnes. Également, donc, plusieurs places réservées à la famille et à des personnalités, des gens qui ont travaillé, qui ont côtoyé Marie-Soleil. C'était une semaine où on a lu et entendu beaucoup de témoignages et ce matin encore, dans les quotidiens, il y avait des pages de témoignages qu'on a voulu rendre à Marie-Soleil. Et le plus beau témoignage que l'on peut rendre à Marie-Soleil, c'est de l'écouter nous dire comment la vie est importante et est importante pour elle. On l'a entendue maintes et maintes fois dans des différentes émissions ou des entrevues qu'elle a pu accorder. Et pour elle, la vie, c'était quelque chose qui continue. Alors, elle sera certainement, parce qu'elle est certainement quelque part au-dessus de nous aujourd'hui et puis elle participera à cette cérémonie-là, au moins en visu, elle pourra nous voir différemment certainement. Mais pour elle, ce sera quelque chose aussi pour nous de sentir cette présence. Peut-être un petit mot, Pierre, sur la cérémonie à laquelle on s'apprête à assister dans quelques minutes, mesdames et messieurs, puisque le cortège est en route. Une cérémonie, donc, souvenir, qui prendra la forme de chansons, de musique, de témoignages. On sait que les petits chanteurs de Laval, ils sont une cinquantaine dans la chorale, seront présents. Il y aura également plusieurs artistes et personnalités qui vont chanter. Rien de conventionnel, Grégory l'a expliqué tantôt, c'est une cérémonie à l'image de Marie-Soleil, à l'image peut-être aussi de la société d'aujourd'hui. Il l'a dit, quelque chose d'écuménique qui peut rejoindre et chacun va y trouver son compte, certainement. On a parlé un peu plus tôt aussi à l'abbé Pierre Cordeaux, qui est le curé de la paroisse, qui disait, écoutez, c'est la réalité d'aujourd'hui. Peut-être que certains de mes confrères seraient offusqués, mais lui, il se dit tout à fait à l'aise avec ce genre de célébration qui aura lieu dans son église et il aura l'occasion à deux reprises, en tout cas, de parler de Marie-Soleil, de parler du pourquoi et également aussi cette célébration-là se fait dans une église parce qu'une église, c'est une communauté aussi. Tout à fait. Et Marie-Soleil fait partie de cette communauté. Et la mort, c'est quelque chose qui rassemble, comme la vie. Alors, tous ces gens-là qui sont venus ici, qui sont très nombreux, qui attendent, les gens qui sont à l'extérieur que vous pouvez... Alors, le lendemain d'autres fleurs qui arrivent, donc le cortège arrive également en face de l'église Saint-Mathieu. Donc, comme je disais, les gens qui sont présents à l'extérieur et qui ne peuvent malheureusement pas tous rentrer dans l'église pourront assister à la cérémonie via des haut-parleurs qui ont été installés sur la pelouse à l'extérieur de l'église. Donc, ces gens qui assisteront à la cérémonie. Applaudissements Le quadrilatère du Vieux-Bel-Oeil a été fermé à la circulation ce matin. Les gens, pour la plupart, se sont rendus ici à pied. Et donc là, le cortège qui fait son entrée. La famille de Marie-Soleil qui a été extrêmement généreuse de partager avec toute la population qui a beaucoup aimé Marie-Soleil ces derniers moments et qui se garde quand même le tout dernier moment qui est l'inhumation qui se fera après cette célébration, après cette cérémonie en toute intimité pour les membres seulement de sa famille. On peut voir par la mère de Marie-Soleil Mme Bégin. Mme Bégin qui est extrêmement près des jeunes également puisque tous ceux qui la connaissent bien l'appellent affectueusement Mimi. qui est très bien. On peut entendre le vent aujourd'hui. Le vent qui, comme un souffle, transporte la vie aussi. Une cérémonie, on vous rappelle, toute simple, qu'on a décidé, qu'on a, pendant qu'on transporte le cercueil maintenant, à l'intérieur de l'église. Le cortège qui est formé de toutes les amies de Marie également, dans son frère Sébastien. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 pur, d'un amour absolu. Amour qu'elle retrouvait dans les chansons de Léo Ferry. Elle le dit carrément, elle le dit pour que tout le monde l'entende. Moi, je voudrais que ma vie soit comme une chanson de Léo Ferry. Je pense que c'est un amour qu'elle partageait avec son papa, Léo Ferry. Je sais qu'il y avait bien des cadeaux entre vous qui avaient rapport avec Léo Ferry. Et c'est pourquoi la prochaine chanson, c'en est une de Léo Ferry. C'est une chanson qui va vous être interprétée par René-Claude qui connaît Léo Ferry peut-être mieux que quiconque ici maintenant et qui a chanté beaucoup Léo Ferry et qui, lorsque je l'ai appelée pour lui demander si elle voulait, me disait qu'elle était déjà bouleversée par tout ce qui se passait mais qu'elle accepterait bien de chanter une chanson de Léo Ferry. Et là, j'ai pensé à vous et je me suis dit, si on fait une chanson de Léo Ferry pathétique et horrible, ils vont dire, il fait exprès, il veut absolument nous tirer les larmes. Non. Il y a des chansons de Léo Ferry qui sont, croyez-le ou non, moins brutales que d'autres et celles que vous allez entendre, c'en est une comme ça qui s'appelle « Il y a une étoile ». Et je pense que ça va bien à Marie-Soleil, cette étoile. Alors, je demande d'écouter René-Claude, accompagné par Bernard Buisson, de Léo Ferry, « Il y a une étoile ». Salut, ma vieille copine à terre, Il y a une étoile, au-dessus de Paris Qui m'a fait de l'œil la nuit dernière Ma vieille copine la terre Et pendant ce temps-là tu dormais Enroulé dans les bras De ma mélancolie Pendant que je déambule Comme un oiseau blessé Dans la nuit, c'est joli Salut, ma vieille copine à terre Dans tes jardins Il y a des soucis Qui font de beaux printemps La misère Et de jodies fleurs Pour les fusils Salut, ma vieille copine à terre Il y a une étoile Au-dessus de Paris Qui m'a fait de l'œil La nuit dernière Ma vieille copine la terre Et toi, pendant ce temps Tu venais à charrier Sur ton dos Des continents de misère Pendant que le soleil se tord Dans sa maison toute bleue Pour se refaire une lumière Salut, ma vieille copine à terre Il y a des diamants Qui font leur nid En se fichant À mal de tes frontières Qu'il fasse jour Qu'il fasse nuit Salut, ma vieille copine à terre Il y a une étoile Au-dessus de Paris Qui m'a fait de l'œil La nuit dernière Ma vieille copine la terre Si tu voulais bien Enfaucher deux eaux droits Ça pourrait faire Une drôle de lumière Et mettre au fond de la société Des diamants Qu'on pourrait tailler À notre manière Bonjour, ma vieille copine à terre Je te salue Avec mes mains Avec mes lèvres Avec ma joie Avec tout ce que je n'ai pas Avec mes lèvres Avec mes lèvres Avec vos escapitulaires Avec mes lèvres AKE- tourne enadia s'il ne dirait pas quelques mots sur Marie-Soleil. J'ai senti qu'à la fois, il était extrêmement honoré et qu'à la fois, il se demandait comment il allait faire pour contenir des sanglots. Je suis content qu'il ait accepté de venir vous dire un mot. Guy, viens nous parler. Plusieurs personnes ici aujourd'hui peuvent prétendre à plus de proximité ou d'intimité que moi avec Marie-Soleil pour en parler certainement mieux. Je souhaite simplement ajouter ma voix à la vôtre. Quand je l'imagine, et c'est ce qu'il y a de plus facile au monde, les mots flottent, s'alignent et s'installent avec netteté. Le premier, en tête de liste, c'est admiration. Celle qu'on lui porte quand on l'a côtoyée ou encore exercée son métier. Admiration aussi qu'elle s'est réservée pour les êtres et les événements qui ont une signification profonde et un sens des valeurs. Le deuxième, pas tellement loin du premier, sensibilité. Cette grâce qui touche les êtres d'exception qui croient que la planète est assez grande pour accueillir des gens aux opinions, aux idées et aux mentalités différentes et qui peuvent être entendues, quelles que soient leurs conditions. Intégrité. L'étoffe dont elle s'est enveloppée, qui exige qu'une promesse soit tenue, qu'une parole donnée soit respectée. Ce sens aigu de la justice qui ne supporte à aucun prix ni l'abus, ni le mépris. Sur une même ligne, naïveté et lucidité qu'elle manie avec l'adresse de l'équilibriste, les faisant tournoyer tour à tour au bout d'une baguette, comme des assiettes, sans jamais les laisser échapper. La naïveté pour son cœur d'enfant, la lucidité pour ses yeux de jeune femme moderne. La liste pourrait encore s'allonger. Nous avons un choix abondant. Prenez votre mot. Je suis sûr qu'il convient parfaitement. Sincérité, générosité, passion, vitalité, intelligence. Mais enfin et surtout, il y a bonheur, celui que vous lui avez transmis. Bonheur qu'elle s'est construit en le cultivant. Bonheur qu'elle a répandu sans compter. Sans oublier ce bonheur qu'elle nous demande d'entretenir à sa mémoire à chaque jour quand la peine sera apaisée. Merci beaucoup, Guy. J'ai envie de vous proposer une petite chose. J'ai envie de vous proposer de prendre quelques minutes pour réfléchir, pour que vous, vous repensiez, vous qui avez connu Marie-Soleil, vous qui avez été ses parents, sa famille, ses amis, ses collègues de travail. J'ai envie de vous proposer de prendre quelques minutes pour penser à elle, pour penser à vous, ce que vous avez vécu avec elle, pour penser à une petite chose qui va vous rester gravée. Après, si vous le voulez, mais seulement si vous le voulez, je suis prêt à aller vous voir pour que vous partagiez peut-être ce petit quelque chose avec nous. Je sais que ce n'est pas régulier, je sais que ce n'est pas habituel, et je ne veux même pas que vous vous sentiez obligés de le faire. Mais si jamais, spontanément, vous vous dites oui, moi, il faut que je vous raconte l'affaire que j'ai vécu avec Marie-Soleil cette fois-là, parce que ça définit tellement bien, Marie-Soleil. Et sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Mais d'abord, prenons quelques minutes, juste pour se souvenir de ma camarade. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont quelque chose qu'ils aimeraient dire, un petit moment qu'ils aimeraient partager avec nous? Je sais que c'est irrégulier, je sais que c'est spontané, et c'est pas plus grave que ça si vous me dites, ah non, 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 moi je vais garder mes souvenirs pour moi. Moi je vais en partager un avec vous. Et ça va être très court. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec Marie-Soleil, et occasionnellement j'étais son escorte dans des soirées de TV, pour des prix. Par exemple comme les prix Gémeaux, les Métrostars, des choses comme ça. Je pense que j'étais pas assez flyé pour être plus que son escorte. Mais une fois de temps en temps, ça a l'air qu'elle pouvait me sortir du garde-robe, et on sortait ensemble. Et je vais me souvenir d'une soirée que j'ai passée avec Marie-Soleil au prix Gémeaux. Si vous connaissez bien Marie-Soleil, vous savez peut-être qu'elle aimait pas tellement ça perdre. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je partageais ça avec Marie-Soleil. Alors c'est sûr que, bon, dans ces prix-là, on dit toujours, on est bien contents pour ceux qui gagnent, mais on espère toujours de gagner aussi. Et puis, souvenez-vous, c'était dans les bonnes années du Club des 100 watts. Et notre ami Marc-André Coilier, qu'on aimait profondément, vraiment, je vous mens pas, là, gagnait tout le temps, année après année, après année, après année, après année, puis quelque part ça nous faisait plaisir, quelque part. Alors on s'en va, là, cette soirée-là, en se disant, hey non, moi je pense que cette année on a des bonnes chances, on fait une belle émission pour les enfants à caractère scientifique, il y a plein de débrouillards, on reçoit plein de correspondances, quelque part ça doit vouloir dire que les gens nous aiment, puis peut-être qu'ils vont voter pour nous autres, puis peut-être que les gens qui font le métier comme nous vont dire, hey c'est bon ça, puis ils vont voter pour nous. Et on s'est dit, oui. Sauf que Marie-Soleil a dit, juste au cas où on ne gagnerait pas, trouvons-nous quelque chose à faire. Et alors elle m'a proposé que si jamais on ne gagnait pas, qu'on s'en remette à un truc qu'elle avait elle-même quand les choses allaient, qu'elle utilisait elle-même quand les choses allaient plus ou moins bien, manger. Alors elle est arrivée en superbe robe, noire, longue, elle était pétard, pas à peu près là, et elle arrive avec un sac de goglu. Et puis, et puis la première chose qu'elle fait, après m'avoir dit bonjour, elle me dit, veux-tu un goglu? Et je dis, oui, pourquoi pas? Et alors on va prendre nos places, et on était à peu près convaincus que nous, comme animateurs d'émissions pour enfants, ce qui n'est pas vraiment important en termes de télévision, on serait quelque part en arrière. Non, 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 on nous avait mis en plein devant, la première rangée, et puis, et je me souviens de lui avoir dit, tu ne vas quand même pas garder ton sac de goglu, il ne va pas particulièrement bien que ta robe. Et puis, ben on a dit, ce n'est pas grave ça, c'est nos goglu. Alors on a mangé des goglu toute la soirée, et quand est venu le moment de la présentation de ce prix-là, le prix animateur émission jeunesse, alors on s'est juste arrêté un tout petit peu, le goglu à la main. Et là, vous vous doutez de ce qui est arrivé, ils ont nommé Marc-André, pour qui on était extrêmement heureux encore, j'aimerais le préciser. Et je me suis tourné vers Marie-Soleil, un peu déçu, et Marie-Soleil m'a regardé, puis elle a mordu dans son goglu. Et puis, la soirée s'est déroulée, on est allé au party après, on est, je me souviens très bien, on est partis les derniers. de cette fête-là après. Et moi, tout ce que j'ai trouvé à dire à Marie-Soleil, c'est, ben, on n'a pas gagné encore. Et Marie-Soleil m'a dit, non, on n'a pas gagné. Mais au moins, on a nos goglus. Et au moins, on a nous. Et moi, ça va être ça, mon souvenir de Marie-Soleil. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des histoires de goglus? Sinon, j'aimerais ça vous présenter une grande copine de Marie-Soleil, qui a travaillé avec elle pendant plusieurs années. Souvenez-vous de Chop Chop Suey. Il faisait des grandes, grandes, grandes amies à la télé, puis je sais qu'elles étaient de grandes, grandes, grandes amies dans la vie. Et je sais que ça fait plaisir en plus à la famille de l'entendre chanter aujourd'hui. Elle aussi, elle vient d'avoir un bébé. Peut-être que vous allez trouver que je suis extrêmement poétique, mais je trouve ça beau, dans le fond, que ce soit des gens qui viennent d'avoir des enfants qui chantent dans cette circonstance-là. Et puis, j'espère que je ne me trompe pas en disant ça, Valérie. Et la chanson que Valérie va chanter pour vous, c'est une chanson que, je pense qu'il touchait beaucoup, Marie-Soleil. Vous faisiez des parties de filles, puis on sait que ça fait des filles quand ça fait des parties ensemble, ça parle de gars. Nous aussi, comme gars, on parle de filles, mais on parle de char, puis de sport aussi. Mais je sais que Marie-Soleil vous parlait beaucoup de cet amour incroyable, cet amour magique qui ne finit plus, qui ne meurt pas, qui ne diminue jamais non plus. Elle avait une affection particulière pour Alexandre Jardin, qui écrit ce genre d'amour-là aussi. Alors, la chanson que Valérie va vous offrir, c'est la chanson-thème du film Le Zèbre, une chanson d'Alain Souchon, qui s'appelle Le Zèbre. Valérie gagne. Valérie gagne. Salute. Valérie gagne. Valérie gagne. Le drôle de zèbre, des facéties Tout val d'un guet, changer sa bobine Pour retrouver l'eau bébine Les cœurs nous piquant davantage Changeons qui nous sommes, changeons d'âge Car nos aurores ne sont que des aurores Et nos baisers, que des baisers Les congèles de la vie provinciale Prennent notre cœur et nous le rendent glacial Car tous usent si l'on se sert Touche nos os, les effets de serre Ils se déguisent et ils te mentent Ils mettent la main sous tes vêtements C'est quelqu'un d'autre et cette nouveauté Rends ta joue plus colorée C'est quelqu'un d'autre et pourtant c'est nous Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Car tous usent si l'on se sert Couche nos os, les effets de serre Ils trouvent, ils trouvent pour ce souci Le drôle de zèbre n'est pas c'est qui Un voilier qui s'en va d'ici Et le zèbre s'efface ainsi Quel drôle de passer ici Applaudissements Il y a environ trois ans Dans la même église J'ai eu à présider les funérailles D'Anne-Sophie Huit ans Porte-parole De la maison Charles-Bruneau Anne-Sophie est décédée D'une lucidine Et quelques jours après Je suis allée à l'école Rencontrer les amis de sa classe Et comme on a fait tout à l'heure On a voulu se souvenir bien sûr D'Anne-Sophie Une petite m'a dit Je me souviens du sourire d'Anne-Sophie Un autre me dit Je me souviens de ceci De cela Et ensemble Dans la classe Nous avons convenu Que le meilleur moyen De se souvenir D'Anne-Sophie Était de sourire Comme elle Récemment J'ai rencontré Une petite Qui était dans cette classe Qui est maintenant au secondaire Et qui m'a dit Chaque matin J'essaie de sourire Comme Anne-Sophie Depuis une semaine Nous avons parlé beaucoup De Marie-Soleil Nous avons entendu Beaucoup de choses Sur Marie-Soleil Nous aurons chacun Et chacune Des souvenirs De Marie-Soleil Mais est-ce que comme elle Nous allons accepter De mordre Dans la vie Il ne s'agit pas uniquement De ce souvenir Mais lorsque l'on vous entend Vous gens Des médias Des communications Lorsqu'on se réveille Le matin Avec Patrice Ou Guy Mongrain Est-ce qu'on termine L'émission En se disant Aujourd'hui Ils ont réussi A me donner Le goût De la vie Lorsqu'on fait partie Des gens Du gouvernement Peu importe Le palier politique Est-ce que nos décisions Est-ce que nos décisions Sont des décisions Pour donner ma vie Pour permettre A la vie Et à la vie Des plus pauvres Des clore Lorsqu'on fait partie D'une famille Dans nos relations D'amitié Est-ce que nous sommes capables De poser des gestes Est-ce que nous sommes capables De dire à chaque jour Une parole Une parole de vie Une parole capable De faire émerger Un sourire De faire battre Un cœur De redonner le goût De vivre Je crois que Marie Soleil Par son caractère Par ses engagements A réussi A le faire Pour plusieurs Et en particulier Pour les petits Pour les enfants Mais peu importe Où nous sommes Peu importe Ce que nous sommes Peu importe Le métier Que nous accomplissons Tous et chacun Tous et chacune Nous sommes invités A être A la fois Porteur de vie Et à la fois Sommeur De vie Que Marie Soleil Nous y aide Qu'elle nous inspire Ses gestes Ses paroles Que tous et chacune Que tous ceux et celles Qui ont été Pour nous Témoins de vie Nous aident À partir de maintenant À être Des hommes Des femmes Des femmes Des adolescents Qui osent encore Parler De la vie Qui osent encore Y croire Qui osent toujours La donner Merci Quand j'ai rencontré Serge Tougat Au début de la semaine Je sais que c'était pas facile Pour lui C'était pas un début De semaine facile Et on parlait De comment fêter Marie Soleil Puis il me dit Tu t'es déjà vu à la TV Faire de la musique C'est ça que je veux voir Quand tout le monde Est joyeux Tout le monde est heureux Et ça tape des mains Puis Vous savez que dans Certaines dénominations Chrétiennes La mort C'est loin d'être la fin Et puis Et on célèbre ça Aussi étrange Que cela puisse paraître Puis alors Nous notre témoignage Anouk Ça va en être un Qui est très heureux Qui est très vivant À l'image De cette musique Qui a été développée Par les esclaves Noirs du sud Des Etats-Unis Et j'espère Que ce soit libérateur Pour certains d'entre vous Aussi L'esclaves de l'esclaves Sous-titrage MFP. 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 Thank you. ... 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